Les entreprises doivent prendre soin de leur image pour diverses raisons réellement. D'abord parce qu'aujourd'hui l'image est un outil de communication à part entière au même titre que bien d'autres choses. Nous vivons dans un monde véritablement visuel, nous sommes de plus en plus sollicités par de l'information, nous avons de plus en plus de moyennes communications et nous communiquons bon an, mal an finalement de pas toujours de la façon la meilleure et la plus favorable. Et donc l'image et le visuel si vous voulez et le sens qui n'est pas le plus important parce qu'en fait c'est l'odorat le plus important voyez-vous, mais en tout cas la vue est le sens le plus utilisé et donc l'image de l'entreprise est importante parce que l'image se véhicule de différentes façons. Elle se véhicule par des bâtiments, elle se véhicule par une publicité, elle se véhicule par de la papeterie, par des brochures, etc. Et évidemment par son atout, par son bien le plus important qui sont les collaborateurs. Et l'image des collaborateurs est censée refléter l'image de l'entreprise, est censée refléter la culture d'entreprise, est censée refléter les valeurs de l'entreprise. Donc tout le monde a gagné là-dedans parce qu'il faut aussi savoir qu'un collaborateur qui se sent bien avec lui-même, qui sait qu'il projette une image représentative, une image valorisante, une image soignée, va aussi instiguer en lui-même un sentiment de sécurité, un sentiment plus apaisé. Merci. 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 Merci.